Polka Chaque photo a son histoire Ce vendredi on parle photo dans les matins de jazz avec Dimitri Beck, directeur de la photographie chez Polka Magazine. Aujourd'hui Dimitri pour vous, la photo de la semaine c'est celle du concert Test d'Indochine samedi soir. Et sur cette photo nous sommes devant la scène évidemment. Face à nous une foule de 5000 spectateurs, au premier plan un couple homme-femme porte un t-shirt noir floqué du nom du groupe français de rock Indochine. La typo et le style d'ailleurs se passent en rappelé le titre de la série américaine Friends. Alors ce soir-là c'est Friends que d'un soir ils étaient tous présents pour ce concert Test. Et c'est ce masque chirurgical qui barre la bouche et le nez que l'on remarque véritablement au premier plan. Alors certes il y avait ce masque mais tous avaient les yeux grands ouverts et tournés vers la scène. Également dans l'objectif de Jean-Claude Coutos, le photographe qui était ce soir-là en commande pour le magazine culturel Télérama. Qu'il a appelé pour couvrir cet événement tant attendu par le monde du spectacle et le public. Alors sur la photo, pas de fausses notes. L'ambiance visuelle est bien celle d'un concert. Le public est debout, les bras levés, la lumière ambiante est rouge, bleue. Elle change au rythme du rythme du son. Et puis quand même il y a un détail qu'on remarque. C'est cet arc de cercle à l'arrière-plan derrière la foule qui est vide. Les sièges et les grindins sont tous vides. La foule est au cœur, dans la fosse, dans le cœur du spectacle, de la salle de spectacle. Alors voilà, on a beau remarquer la densité de cette foule, mais voilà, c'est une ambiance de concert expérimental vraiment que cette foule des 5000 personnes a pu vivre. Alors pour l'occasion, la salle de l'accord Arena à Bercy, à Paris, s'est transformée en laboratoire géant. Six mois de préparation. Jean-Claude Coutos qui était en reportage a tout suivi depuis le départ. Les contrôles à n'en plus finir. Bref, il a même dit, on avait l'impression d'être dans une ambiance d'Union soviétique tellement on était, il y avait des garde-fous partout, qu'il y avait même des caméras pour surveiller les gens. Mais malgré tout, c'était the place to be, comme il nous a dit. Alors voilà, les spectateurs ont suivi toute cette ambiance à 16h, porte ouverte. Vers 17h, grosso modo, c'est le DJ d'Étienne de Crécy qui a fait son set. Vers 18h, Indochine, 20h10, clap de fin, extinction des feux et on pourrait dire même du son. Couvre-feu oblige, sans rappel. Voilà, donc la folie des grands soirs, l'hystérie n'était pas là, bien évidemment. Malgré tout, un grand sentiment de bonheur que l'on peut retrouver sur l'ensemble des photographies de Jean-Claude Coutos. Alors ces aventuriers contre tout guerrier de ce samedi soir, eh bien, ont tous été conscients d'être des cobayes pour la bonne cause. Ils sont ressortis heureux quand même avec beaucoup d'émotion. Et puis avec un but, un seul, que la vie, les rendez-vous culturels comme celui-ci reprennent tous à nouveau. Voilà, alors c'est ce que l'on attend tous. Alors, dernier résultat, l'étude, puisqu'il y a eu toute une étude à ce moment-là, a été baptisée Spring et seront publiées fin juin. Voilà, on espère que tout sera permis cet été. Une photo qui immortalise un instant, un moment de notre histoire. Polka. Chaque photo a son histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada